La circulation de matière au sein de la plante Notamment entre les lieux d'approvisionnement en matière minérale, les lieux de synthèse organique et les lieux de stockage Il existe des fluides qui circulent au sein des plantes Afin de mettre en relation les racines souterraines capables de puiser l'eau et les ions mais incapables de produire leur propre matière organique Et les organes aériens qui ont besoin d'eau et d'ions pour produire la matière organique par photosynthèse Il existe un double réseau de tissus conducteurs et donc deux types de sèvres que nous décrirons tout à l'heure Essayons d'abord de dégager une problématique Alors nous savons qu'il y a une circulation de matière au sein de la plante Les feuilles ne peuvent pas réaliser l'absorption de l'eau et des ions minéraux Alors ce sont les racines qui le font Donc les feuilles ne peuvent pas réaliser la photosynthèse s'il n'y a pas d'eau et d'ions minéraux Ces ions et eau sont prélevés par les racines Donc ces racines ne peuvent pas vivre sans matière organique Mais les racines ne fabriquent pas la matière organique Puisque ce sont les feuilles Donc ça veut dire que Vu que les racines ne peuvent pas fabriquer de matière organique Il faut qu'elles en reçoivent quand même Donc c'est grâce à la photosynthèse Que de la matière organique va pouvoir être produite Et va pouvoir parvenir entre autres jusqu'aux racines Mais également dans l'ensemble de la plante Alors Donc il faut qu'il existe des échanges de matière indispensables Qui s'établissent entre les différents organes d'une plante Alors globalement Mais on en reparlera On peut dire qu'il y a deux types de sève La sève brute D'une part Et d'autre part la sève élaborée Donc il y a un flux de sève brute Et un flux de sève élaborée Mais pas dans le même sens Alors Au niveau du flux de sève brute Et la sève brute en elle-même circule dans des vaisseaux Qu'on appelle des vaisseaux du xylem Et la sève élaborée Donc fabriquée C'est de la matière organique Qui est fabriquée grâce à la photosynthèse Qui a lieu dans les feuilles Et bien Cette sève élaborée circule dans des vaisseaux Les vaisseaux du phloème Autrement dit A partir des racines Les racines vont prélever Les ions Et l'eau Donc les ions minéraux et l'eau A partir du xylem Qui va circuler dans toute la plante En fait L'eau et les sève minéraux Sont absorbés par des poils absorbants En fait Et se retrouvent dans les vaisseaux du xylem Et ces vaisseaux du xylem Circulent partout Dans la tige Jusqu'aux fruits Jusqu'aux feuilles évidemment Tandis que les feuilles Qui fabriquent la matière organique Elles Et bien Leur produit La matière organique Qui est produite par photosynthèse Va se retrouver dans des vaisseaux Que l'on appelle les vaisseaux du phloème Ces vaisseaux vont faire circuler cette sève Partout dans la plante également Et donc apporter de la matière organique A toute la plante Donc globalement C'est l'idée de ce que l'on fait aujourd'hui Donc On peut se poser la question Quelles structures permettent de faire circuler Les matières de la plante Alors on a dit Sève brute Ce sont les vaisseaux du xylem Et sève élaborée Ce sont les vaisseaux du phloème Alors on peut essayer de détailler un petit peu plus Cette circulation d'abord De sève brute On verra ensuite La circulation de sève élaborée Alors dans un premier document Je vous invite à regarder toujours sur internet Par exemple Un dispositif expérimental Qui permet d'observer Le trajet de la sève brute Et puis Trouver également Donc une coupe transversale D'une tige de plante Par exemple A géranium Après le passage Dans l'eau colorée Par exemple Avec du bleu de méthylène Et puis vous pouvez également Vous amuser A observer des nervures De feuilles de laitue Par exemple De laitue sauvage Donc de près On voit de près Et on voit très bien Qu'il y a des vaisseaux Et également Vous procurez un document Concernant des vaisseaux Spiralés d'une feuille de poireau Par exemple Observé au microscope optique A contraste interférentiel L'eau Et les ions minéraux Sont puisés Dans le sol Et constituent Ce que l'on appelle La sève brute Donc si on trempe Une tige feuillée Dans une solution colorée Au bleu de méthylène Et bien on voit Que le colorant Circule Dans les tissus particuliers Qui sont disposés En îlots Constitués D'un ensemble De tubes Souvent de grand diamètre Et ces vaisseaux Conducteurs De sève brute Constituent Ce que l'on appelle Le xylem On peut les observer Ces vaisseaux Donc dans tous les organes De la plante Dans les tiges D'une part Mais aussi Dans les nervures Des feuilles Ou bien dans les racines Autrement dit Dans toute la plante Donc les parois Des cellules Constituant les vaisseaux Du xylem Sont renforcées Par des dépôts De lignines Repérables Par leur forme Spiralée Ou en anneaux Dans certaines coupes Que vous avez pu Vous procurer Notamment Dans la coupe En microscope optique Et contraste différentiel Donc voilà globalement Pour la circulation De sève brute Donc tissu conducteur Ce sont des vaisseaux Du xylem Qui font circuler L'eau et les ions minéraux Alors évidemment Les racines puisent Les ions et l'eau A partir du sol Donc grâce à des poils absorbants Et donc l'eau et les ions minéraux Se retrouvent Dans ces vaisseaux du xylem Et ensuite répartis Dans toute la plante Quelques mots maintenant Sur la circulation De sève élaborée Alors même principe Je vous invite A vous procurer des documents Par exemple sur une mise En évidence du transport Des produits de la photosynthèse Par exemple On peut vous dire Qu'une feuille de plante A été placée Dans une enceinte alimentée En CO2 Marquée par du carbone 14 Qui est un isotope radioactif Et bien après 24 heures D'exposition A la lumière On peut réaliser Une autoradiographie De la plante entière Et on voit Donc que Cette sève élaborée Elle circule dans des vaisseaux spéciaux On peut également comparer La composition des sèvres brutes Et élaborées Donc ces compositions varient Selon la plante Et les saisons Évidemment La sève élaborée Elle prend naissance Dans les organes chlorophyliens Et elle va irriguer Tous les autres organes Donc que ce soit Les bourgeons Les fruits Les racines Les tiges Etc Sa composition Est différente De celle de la sève brute Qui circule Elle dans le xylem Alors Par exemple On pourrait trouver D'autres valeurs On va regarder Les composants La sève brute Et la sève élaborée L'eau Il y a 99% d'eau Dans la sève brute Et 80% d'eau Dans la sève élaborée Donc on voit déjà Là qu'il y a une petite différence C'est que Dans la sève brute C'est pratiquement Que de l'eau Et les 1% restants Ce seront les ions Et sels minéraux Et dans la sève élaborée Et bien on voit Qu'il n'y a plus Que 80% d'eau Donc ça veut dire Que 20% 19% On va dire Ont disparu Pour être remplacés Par d'autres choses Et ces autres choses C'est le saccharose Par exemple Et si l'on regarde La composition En mg par ml On s'aperçoit Que dans la sève brute Il n'y a pas de saccharose 0% Tandis que dans la sève élaborée Il y a 154 mg Par ml De sève élaborée D'où vient Cette sève élaborée Et bien c'est simplement De la matière organique Qui a été produite Par photosynthèse Regardons la quantité D'acides aminés Dans les deux cas On a 0,7 dans la sève brute Donc il peut y en avoir Un petit peu Dans notre cas Et puis 13 dans la sève élaborée Donc on voit Qu'il y a une quantité importante Donc des acides aminés Sont également fabriqués Au cours de la photosynthèse Alors ensuite Il y a des transformations Au niveau du métabolisme Et les ions minéraux 0,2 dans la sève brute Et 1,8 dans la sève élaborée Donc ça veut dire Il y en a un peu plus Dans la sève élaborée Bon voilà A titre d'exemple Alors la sève élaborée Elle circule Dans des vaisseaux Que l'on appelle Vaisseau du phloem P-H-L-O-E-accent-grave-E-accent-grave-E-accent-grave-E-accent-grave-Floem P-H-L-O-E-accent-grave-ME Ce qui est un réseau de tubes Situé à proximité du xylem Le phloem est constitué De cellules vivantes Aux parois Contenant de la cellulose Très allongées Et disposées en fils Ces cellules Donc que l'on appelle Les tubes criblés Il y a plein de petits trous Et il y a une communication De cellules à cellules Grâce à ces petits trous que l'on appelle des tubes criblés. L'ensemble constitue des tubes criblés. Donc il y a de nombreuses perforations des parois transversales, on appelle ça des cribles, permettant à la sève de passer d'une cellule à l'autre. Donc nous avons vu dans un premier document concernant la sève brute et les vaisseaux du Xylem, l'existence tout le long d'une tige, donc on ferait le même constat au niveau des racines, donc l'existence de tissus conducteurs de sève brute. On observe des sections d'assez gros diamètre à parois épaissies, il s'agit de vaisseaux, enfin de faisceaux, de vaisseaux, donc de faisceaux, de vaisseaux du Xylem, donc des petits amas, qu'on appelle des faisceaux, et des faisceaux sont constitués par des vaisseaux de Xylem qui font circuler donc la sève brute. Les vaisseaux du Xylem ont un diamètre important et ils sont renforcés par de la lignine. Alors vous pouvez faire une coloration verte et on voit qu'il y a des anneaux autour de ces vaisseaux. Ensuite, dans un deuxième document concernant le suivi des produits de la photosynthèse, à partir de la feuille, donc sucre et acide aminé sont distribués dans toute la plante, y compris dans les racines, dans toute la plante en fait. Un autre type de sève, que l'on appelle la sève élaborée, circule dans ces vaisseaux du Floem dont la composition diffère plus ou moins de celle de la sève brute. Cette sève, qui est relativement sucrée puisqu'elle contient du saccharose, entre autres, par exemple, circule dans des tissus conducteurs distincts de ceux qu'emprunte la sève brute, il s'agit du Floem. Autrement dit, on peut faire une double coloration au carmino vert qui permet de repérer les différents types de vaisseaux où circule la sève. La lignine, par exemple, va fixer le vert tandis que la cellulose va fixer le carmin. Ces colorations, toutefois, ne sont pas spécifiques du Xylem et du Floem puisqu'il existe d'autres tissus qui ont des cellules aux parois cellulosiques très épaisses, c'est le cas du Cholanchime ou bien des parois lignifiées, c'est le cas du Cholanchime. Donc, les vaisseaux du Xylem transportent la sève brute, c'est-à-dire l'eau et lésions minéraux provenant des extrémités racinaires, donc ce sont des poils absorbants, des mycorhizes également, jusqu'aux derniers organes aériens et plus particulièrement vers les tissus chlorophyliens capables de photosynthèse. L'eau et lésions minéraux sont en effet indispensables en tant que matière première de ce métabolisme. Le Floem, constitué par des tubes criblés, va transporter la sève élaborée contenant les produits de la photosynthèse depuis les tissus chlorophyliens vers tous les organes de la plante et en particulier vers ceux ne réalisant pas la photosynthèse, c'est-à-dire la racine, les bourgeons, les organes de stockage, etc. Donc, une dernière fois, quelques mots, rôle des tissus conducteurs de la plante, je vais répéter, mais c'est pour résumer, que l'Xylem permet la circulation de la sève brute qui est riche en eau et en éléments nutritifs prélevés dans le sol. Cette circulation s'effectue principalement depuis les racines vers les organes aériens, donc tiges et feuilles. Le Floem permet la circulation de la sève élaborée, c'est-à-dire une sève riche en sucre produit par l'activité photosynthétique des feuilles. La circulation s'effectue depuis les feuilles vers les autres organes qui utiliseront ou stockeront ces sucres. Donc voilà, nous avons répondu à la problématique. Quelles structures permettent de faire circuler les matières de la plante ? On a vu l'Xylem pour la sève brute et l'eau, le Floem pour la sève élaborée, c'est-à-dire la sève qui contient des produits de la photosynthèse, donc des matières organiques. Le cours est terminé. Merci. Bon, c'était assez bref, c'est pas trop long, ça va. Parce que quelques fois, c'est vrai que je fais des cours qui sont un peu longs et c'est mieux de réduire un petit peu le temps.